pensez bien couper les micros si vous parlez pas bonjour à bonjour à tous merci d'être présent aujourd'hui à nouveau avec google france les ateliers numériques et à tout france après un premier webinaire sur les insights où nous avons partagé les données qui nous permettait d'organiser la sortie du confinement et de reprendre notre marketing touristique à la faveur de cette situation puis un second atelier numérique consacré aux réseaux sociaux nous accueillons aujourd'hui le dernier atelier numérique sur avec à tout france et avec google et nous allons privilégiés le point de vue aujourd'hui est la politique de deux territoires partenaires d'atout france la région bourgogne franche comté et la région bretagne qui viendront nous dire comment aujourd'hui ils ont pris l'initiative d'adresser des publics de proximité ce qui n'est pas forcément leur habitude ils vous l'expliqueront et ils nous diront également sur quel levier ils agissent pour avoir un riche conséquent et permettre aujourd'hui d'optimiser autant que faire se peut la saison touristique donc merci à tous les deux au nom d'atout france je vais donc céder tout de suite la parole à émilie vous rappeler quand même qu'il y a un chat donc n'hésitez pas à poser vos questions nos intervenants y répondront au fur et à mesure du déroulé ce que je vous propose c'est qu'ils déroulent leur présentation ensuite aux questions et on se reparle à la fin de cet atelier pour tirer les conclusions donc de ces deux initiatives de marketing très géolocalisées merci c'est à toi émilie bonjour à tous donc petit check déjà est ce que vous m'entendez bien ce que vous me voyez bien je regarde dans le chat a priori pas de problème donc effectivement merci corinne donc il m'a été demandé de vous présenter donc le dispositif de la région bourgogne franche comté tourisme en élaboré donc en période de confinement pour mettre en place donc un dispositif à destination des habitants de la région tout de suite à la sortie du confinement donc comment attirer une clientèle locale et plus spécifiquement donc les habitants de bourgogne franche comté tourisme donc pour élaborer ce qui nous a guidé c'est d'abord un petit peu une analyse du contexte de la situation et les premières analyses qu'on a pu identifier alors vous le savez près de 9 millions des français qui partaient à l'étranger vont devoir rester à priori en france mais fatalement donc l'ensemble des acteurs touristiques prévoient donc des plans de relance avec plus ou moins de moyens donc on assiste à une surenchère médiatique des acteurs touristiques que nous avons anticipé et nous ne souhaitions pas nous inscrire dans cette surenchère médiatique c'est pourquoi donc nous avons fait le choix de nous recentrer sur les habitants de la région par ailleurs donc des petits indicateurs avec l'impossibilité pour certains de partir en vacances cet été pour ceux qui partiront la priorité donnée aux retrouvailles la nécessité de prendre l'air de profiter de la nature et puis une remise en cause partielle d'une société de consommation mondialisée et il se trouve que la région bourgogne franche comté apporte des réponses sur ces questions une consommation plus locale plus responsable et plus raisonnée c'est en tout cas ce qu'on veut essayer de de valoriser dans le dispositif que je vais vous présenter et puis bien évidemment en période de post confinement une exigence absolue de sécurité qu'il fallait également intégrer avec un discours de réassurance de la part des professionnels de la région qui vont accueillir des vacanciers et puis donc pour nous l'important c'est de bien rester ancré dans le positionnement de la région autour d'un mode de vie sain et accessible et du coup ce positionnement régional est à bien des égards parfaitement aligné sur les attentes qu'on a identifié pendant la période de confinement nos leviers d'action dans notre réflexion c'est que 40% des français sont prêts à partir dans leur propre région touristique donc les habitants de la bourgogne franche comté prêts à découvrir ou redécouvrir leur région et donc nous avons concentré nos moyens sur ce marché intrarégional avec deux leviers d'action relancer dans la fréquentation touristique et la propension à dépenser donc donner à voir et donner à faire quelques quelques idées donc notre dispositif était complètement centré sur deux cibles prioritaires d'une part les socioprofessionnels du tourisme de la région et d'autre part les habitants de la bourgogne franche comté alors hashtag sortez chez vous l'appel solidaire des acteurs de la vie locale de bourgogne franche comté c'est donc ce fameux dispositif qui vient donc en réponse au hashtag restez chez vous qu'on a beaucoup vu circuler pendant la période de confinement et donc le principe de cette action c'est une action collégiale une campagne générale et partageable par tous c'est à dire que la région a fait le choix de ne pas incarner en propre ce dispositif de communication mais au contraire de déployer toute une série d'outils mis à disposition de toutes les structures institutionnelles donc la région les départements les EPCI les ADT les OT et surtout de donner des outils prêt à l'emploi à tous les professionnels du tourisme pour leur permettre d'être eux mêmes des vecteurs de communication autour de ce message et l'idée bien sûr c'est que le dispositif soit vu principalement et majoritairement par les habitants de la région alors on a travaillé en deux phases une première phase autour d'un appel un appel collégial de tous les acteurs de la vie locale de la vie touristique régionale avec un texte sorte de petit manifeste qui nous permet de redéfinir un petit peu les contours du projet et d'inciter en fait la population à redécouvrir les trésors de sa région et pour illustrer en fait ce manifeste et ce hashtag sortez chez vous nous avons créé un petit film qui a été relayé énormément sur les réseaux sociaux et que je vais donc vous présenter de la vie et 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà quelques exemples de ce kit de communication prêt à l'emploi. Et donc, en complément, on a créé un site web dédié. Alors, c'est un petit portail, une petite plateforme sortezchezvous.fr que je vais donc vous partager. Je vous demande un tout petit instant. Je vais aller le chercher dans mon onglet. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que tout le monde voit le site ? Oui. Donc, les particularités de ce site, c'est qu'on souhaitait vraiment être dans de la réactivité auprès de tous les habitants de la région. Donc, on retrouve bien sûr l'appel solidaire et la possibilité de signer le manifeste, des portraits de socioprofessionnels et un kit en téléchargement directement pour reprendre les outils de communication. On a mis en place un numéro d'appel direct auprès d'un centre de contact afin de permettre aux habitants de se renseigner sur les offres qui étaient ouvertes, qui respectaient les conditions sanitaires de reprise en sortie de crise. Et puis, un petit chat messenger pour répondre à toutes les questions qui nous étaient posées en ligne. Donc, on retrouve le manifeste. Alors, je déroule lentement. Voilà, on voit ici le pavé pour signer le manifeste. Donc, on a 951 personnes, principalement des professionnels du tourisme, qui ont donc effectivement signé le manifeste. On retrouve bien sûr la vidéo, des portraits de socioprofessionnels que je vous présenterai un petit peu plus tard. Et puis, le renvoi donc vers toutes les offres touristiques de la région, en fonction des différents territoires infras que l'on peut découvrir. Et puis, un petit pavé dont je vous parlerai également un peu plus tard pour laisser des petites idées, des bons plans, des confidences. Voilà, au niveau du site internet. Alors, je vais cette fois revenir sur mon écran. Voilà. Donc, comme je vous le disais, le site permet donc à la fois de signer l'appel, de télécharger les kits, de mettre en valeur différents contenus. Et notamment, les offres prêtes à être consommées en sortie de crise. Et puis, du call to action avec du renvoi vers les sites de destination, hotline téléphonique et live chat. Alors, certes, on est dans un atelier Google numérique. Mais je dois quand même vous préciser que notre communication de lancement de cette phase 1 combinait en fait un dispositif on et offline afin de toucher très largement en fait l'ensemble des habitants de la région. On a mis en place donc des campagnes radio, des campagnes télé sur le réseau, donc les campagnes radio sur le réseau France Bleu avec un spot qui reprenait les éléments du manifeste. Un spot télé qui reprenait également les images que je vous ai présentées tout à l'heure. Des annonces presse et des publis rédactionnels dans la PQR, la presse locale. Et puis, des actions de relations presse avec des prises de parole de notre présidente de région, Marie-Guide Dufay, et du président du comité régional du tourisme, M. Loïc Niepseron. En complément, et c'est là finalement qu'on a mis le plus de moyens, c'est vraiment sur cette campagne online avec, dans un premier temps, une campagne d'influence avec des influenceurs de la région. Du AdWords géolocalisé en région pour mettre en visibilité le site web Sortez Chez Vous. Campagne YouTube pour sponsoriser le film et puis campagne sociale médias sur Facebook et Instagram. Donc, au niveau des réseaux sociaux, en fait, on a vraiment concentré nos moyens financiers sur de la sponsorisation, sur une période qui va s'étirer en fait jusqu'à octobre. Donc, bien sûr, les premiers résultats que je vous présente sont des résultats qui sont au bout de deux semaines de lancement uniquement. Donc, c'est vraiment des résultats intermédiaires. Donc, on avait des ciblages un petit peu affinitaires sur Facebook pour aller toucher les familles avec trois postes sponsorisés par semaine. Sur Instagram également avec de la story et sur Twitter. Juste petit indicateur au terme de deux semaines à peu près de mise en ligne. On avait atteint plus de 65 000 personnes et 57 000 interactions autour de ces messages. Et je rappelle que l'objectif de nos sponsorisations, c'était d'une part de générer du trafic sur le site Sortez Chez Vous en utilisant donc le film sur Facebook qu'on a sponsorisé en 100% paid. Et puis également donc avec le film en story sur Instagram. Alors voilà, après deux semaines de lancement, les premiers chiffres, on l'a vu, plus de 900 professionnels ont signé le manifeste. On a plus de 40 000 vues sur la vidéo en organique, 96 000 vues sur la sponsorisation, des audiences qui débutent seulement et qui vont se prolonger jusqu'à octobre au niveau des réseaux. Et puis, plus de 2000 publications à date qui reprennent le fameux hashtag Sortez Chez Vous. Alors, on a un outil Radarly qui nous permet d'aller regarder un petit peu quelle est la teneur des conversations. Et donc, on voit ici sur ce petit baromètre que les prises de parole autour du hashtag Sortez Chez Vous se font principalement sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Un petit peu avec des médias. On voit que la tonalité est plutôt très positive autour du dispositif et que la reprise se fait plutôt par les médias, donc les France Bleu, les France Info. Voilà. On voit également que les publications autour de hashtag Sortez Chez Vous sont essentiellement réalisées par les médias et par les institutionnels de la région, qui étaient donc, vous l'avez compris, nos premiers partenaires pour lancer le dispositif. Donc, on retrouve effectivement France Info, on retrouve des influenceurs en région, des E-Girls, My Bourgogne, qui sont des gros influenceurs en région, qui ont donc effectivement relayé par des publications. Et puis, pour terminer, donc, d'autres publications de reprises par des personnes physiques avec les plateformes, leur nombre d'abonnés et le nombre de publications individuelles qu'ils ont fait avec le hashtag Sortez Chez Vous. Alors, avant de vous présenter la phase 2, je vais checker. Voilà. Donc, Louisa nous demande si Radarly est un outil d'analyse. Donc, oui, effectivement, Radarly est un outil d'analyse que nous utilisons d'ailleurs avec nos partenaires d'Atout France ponctuellement au gré de nos besoins. Et voilà, juste de vous préciser que c'est un outil extrêmement puissant, mais qui nécessite du temps humain passé important. Et donc, voilà, on se dote de ces analyses ponctuellement quand on en a besoin. Voilà. Donc, je vais maintenant vous présenter la phase 2 de notre dispositif qui vient de débuter. Donc, en fait, pour compléter, nous avons souhaité mettre en valeur tous les professionnels de la région, enfin, en tout cas, une palette représentative des professionnels de la région, avec la création d'une mini-série de portraits. Ces portraits, donc, en série vidéo sont bien sûr visibles sur le site internet sortezchezvous.fr, mais également relayés dans les réseaux sociaux. Donc, on a prévu 32 épisodes de cette série où on invite, en fait, les professionnels de la région à présenter, d'une part, leurs établissements et, d'autre part, leurs petits pépites, leurs bons plans en termes de redécouverte de la région. Donc, l'ensemble de ces vidéos sont relayées, d'une part, en organique et également en sponsorisation. Donc, je vais vous montrer deux exemples de vidéos. Alors, je vais vous en faire visionner un en entier, puis un deuxième pour vous montrer que la tonalité n'est pas toujours la même au niveau de ces portraits, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la manière dont c'est présenté. Et bien, je suis Marika, j'ai 26 ans, skieuse de fond, testeuse de course, longue distance pour la World Lopet. Et à mes heures perdues, j'ai rentré d'un meublé de tourisme. Bienvenue au Moulin des Sineux. C'était une ancienne fabrique de boîtes à fromage qui s'est ensuite devenue une maison de famille, une maison de vacances. On a racheté le bien en 2014 pour en faire un hébergement touristique. Il y a 220 m², il y a 5 champs, 12 personnes, de grands espaces de vie. Vous pouvez vous retrouver autour d'une grande table et être tous dans vos petits coins, favoriser un peu de tranquillité. J'en ai entouré de nature, il n'y a rien autour, vraiment rien. La forêt est tout près, les deux skis sont tout près, les raquettes sont tout près. Pour se relaxer, déconnecter, c'est l'endroit réveillé. Cosi, familial, nature. Aïe, 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 c'est compliqué ça. C'est impossible, je vais dire authentique, au sens positif du terme. Nature préservée, pour se retrouver, je trouve que c'est l'endroit parfait. La forêt du Rizou, esthétiquement, ce n'est pas forcément l'endroit le plus beau, mais en tout cas, c'est mon endroit où je me ressource, là où je peux pratiquer quasiment toutes mes activités sportives. Les montagnes du Jura, c'est tellement vaste, il faut être curieux. Il y a plein de beaux endroits à découvrir, la région des lacs, Aska, kayak sur le lac Saint-Point, fin de journée en été, le ski de fond à Chapelle-des-Bois, le patin sur les lacs, c'est impossible de résumer un seul endroit. Le ski de fond, j'ai grandi sur des skis de fond. Pour moi, le paradis du ski de fond en France, des kilomètres et des kilomètres de piste, ça, c'est un grand privilège qu'on a. J'aime aussi énormément le backcountry, un ski de rando nordique, qui est vraiment plus à la rencontre de la nature, en mode sauvage, et ça, hyper cool aussi. Est-ce que c'est trop bien ? C'est un endroit cocooning pour déconnecter un cadre qui est quand même exceptionnel, je pense. La nature à côté est tout près. Un endroit où vous pouvez vous retrouver en famille, venir entre amis, chacun à son espace, venir manger de bonnes fondues au comté et du bon vin jurassien. Je dis ça, je dis rien. Revenir à l'essentiel ? Il faut être curieux. Il y a plein de choses à découvrir. Il y a des cascades, des lacs, de la montagne, accessible à beaucoup de monde. Il y a des savoir-faire à buller. Voilà, donc, en fait, ce projet de portrait, c'est vraiment, vous l'avez compris, de redonner de la visibilité aux acteurs touristiques de la région, leur permettre d'avoir des prises de parole sponsorisées, qui valorisent à la fois leurs établissements, mais aussi la région dans son ensemble, et d'être vraiment sur une reprise de la consommation et de la découverte des habitants de leur propre territoire. Donc, pour cette mini-série de 32 portraits, on a dû réfléchir à avoir une représentativité à la fois des typologies d'hébergement, alors bien sûr des hôtels, des restaurateurs, des chambres d'hôtes, mais aussi des typologies d'activités, des musées, des grands sites à visiter. Voilà, alors, sans qu'on visionne forcément le deuxième portrait dans son ensemble, je vais quand même vous montrer une autre manière de présenter ça. Voilà. Je suis Virginie Ballère, je suis la conservatrice du château, et c'est vrai que ce château, c'est juste du bonheur tous les jours, un lieu au lieu du patrimoine devant les yeux, d'avoir à le chouchouter, c'est surtout essayer de l'embellir tous les jours pour que les visiteurs puissent à la fois le comprendre et l'apprécier. C'est vrai que c'est assez varié parce que c'est un site qui n'est pas très grand, mais qui est très riche en activités. Voilà, je vends ça un petit peu. Et également d'aller dans les lacs qui sont autour, dont le lac de Pontier. Moi, ce que j'aime le mieux, c'est justement d'aller me promener autour parce que tout autour, on a des paysages qui sont très beaux, qui sont très différents les uns des autres. Et ça, c'est super. Alors moi, ce que je préfère dans le château, c'est effectivement les choses cachées, comme tous les visiteurs. Et en fait, on en a beaucoup dans notre château et on a des sculptures qui sont cachées dans les hauteurs. Et on a en particulier un petit animal qui nous fait signe dans les portes du logis des hôtes. Donc un animal qui nous fait signe depuis 1470. Moi, ce que je trouve parfait dans notre site, c'est qu'on est ouvert toute l'année. On accueille les gens tout le temps. On est toujours contents de voir du public. Donc on a tous les types de patrimoine et on a de la nature. Alors, je vais essayer de passer. Voilà. Donc vous l'aurez compris, en fait, pour nous, ce qui est très important à travers ces portraits de socioprofessionnels, c'est d'abord reconnaître la qualité de leur travail et le donner à voir et le faire savoir. Vous avez aussi pu constater que les pros du tourisme sont invités à faire de la recommandation sur les bons plans autour de chez eux pour un peu élargir le champ au-delà de leur seul site touristique. Et puis pour nous, c'était extrêmement important de redonner cette confiance entre les habitants et les professionnels du tourisme pour redynamiser, en fait, cette reprise de la consommation. Alors, dans cette phase 2, autour de ces portraits de socioprofessionnels, en fait, on va sponsoriser ça de la manière suivante. C'est qu'on va créer des instants expérience qu'on va relayer, donc, sur Facebook. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc, chaque vidéo va être présentée. Et donc, on va retrouver ici, bien sûr, la vidéo. On va s'engager dans une démarche. Alors, oui, excusez-moi, j'ai une petite coupure. À s'engager, donc, dans une démarche de confidence, on invite, en fait, les socioprofessionnels à nous livrer par écrit des bons plans, des petites pépites, des coups de cœur qu'on va ensuite reprendre en production de contenu pour diffuser sur le site Internet Sortez Chez Vous et sur les sites grand public. Et puis, je tenais également à vous dire que la région a accompagné également notre dispositif de relance en lançant, donc, son pass découverte. C'est un pass qui permet aux habitants d'accéder à plus de 90 offres touristiques, sites et lieux de visite de la région avec un pass 3 jours, un pass 7 jours et un pass annuel. Et donc, pour accompagner la campagne Sortez Chez Vous, eh bien, la région a mis en place un grand jeu concours pour inciter les habitants, en fait, à gagner ce pass. On met en jeu plus de 2 000 passes à gagner et donc, pour permettre à nos habitants d'accéder à plus de 90 offres d'activités et de découvertes de lieux et sites culturels en région. Voilà, très rapidement, ce que je pouvais dire du dispositif Sortez Chez Vous qui est encore en cours. Donc, je manque un petit peu de chiffres à vous présenter. J'en suis désolée. Peut-être dans quelques semaines, on aura plus de visibilité. Merci beaucoup, Émilie. C'est très complet. Je rejoins d'ailleurs le commentaire d'Enora. Les portraits ont l'air vraiment fantastiques, des gens très impliqués. Intéressant d'ailleurs, ce manifeste, ce principe de manifeste au départ et surtout de donner toute cette place finalement sans l'optimisme des gens et des personnes et d'avoir privilégié presque l'humain. Peut-être pas au détriment des paysages, mais en tout cas l'humain en plus des paysages et ses professionnels et tous ses actifs. C'est vraiment un angle intéressant et je te remercie de l'avoir partagé. Je voulais également rappeler que cette présentation sera disponible sur le site de atoutfrance.fr et sans doute, mais je parle sous leur contrôle sur les sites de Bourgogne-Franche-Consais de Tourisme et de Tourisme en Bretagne. C'est pour ceux qui voudraient donc, pardon, visualiser ces présentations. Merci, Émilie. On va donc passer tout de suite à Lucas qui va nous parler donc après du l'Est, et nous présenter à son tour cette stratégie de la Bretagne pour adresser les Bretons et pour donc promouvoir cette très belle région. Merci, Lucas. Merci. Vous m'entendez bien ? Alors, j'espère que oui. En tout cas, je vais débuter sur ce que l'on a mis en place comme dispositif sur la Bretagne. Alors, on part un peu du même contexte qu'a fait comme Émilie et que beaucoup de destinations ont fait finalement. C'est qu'on subit une situation qui est complètement inédite et qui a complètement changé la notion de vacances pour les touristes français. La grande majorité des touristes vont changer leur temps de vacances pour plutôt se tourner vers du local et du national. Nous, on a fait le constat que les premières clientèles à partir seraient des jeunes actifs et des familles qui, pour nous, en Bretagne, sont nos cibles prioritaires et qui avaient un besoin de vivre intensément, de chercher de l'expérience, de se rapprocher de la nature. Un peu les mêmes constats qu'Émilie. Voilà. Et effectivement, aussi, une forte concurrence de toutes les destinations sur ces constats-là. Donc, tout le monde allait un petit peu batailler pour valoriser son territoire sur le marché français. Alors, nos orientations sur ces campagnes, on avait comme parti pris de, comme je vous l'ai dit, de recentrer nos actions sur la Bretagne et la France qui est assez inhabituelle pour nous, la Bretagne. Normalement, nos bassins sont quand même en France, plutôt les bassins Lyonnais, Île-de-France et puis Lillois, nord de la France. Et une grosse majorité, enfin, la grande majorité de nos actions sont sur les marchés étrangers. Et donc là, au vu de la situation, on s'est recentrés sur la Bretagne et les bassins de proximité, c'est-à-dire pays de la Loire et Normandie et Île-de-France. La situation nous a également nécessité d'avoir un plan d'action qui devait être mené dans l'agilité. Et nous, on a choisi de partir sur du digital pour pouvoir être très réactif et pouvoir lancer la campagne dès qu'on sentait et que c'était le moment et pouvoir la réorienter en fonction des différents nouvelles orientations. En fonction des changements au niveau national, des déclarations, des ouvertures de frontières, etc. On a fait le choix aussi de capitaliser sur le sens du collectif en Bretagne. Tout le plan de com', il a été travaillé avec l'ensemble des acteurs institutionnels bretons, c'est-à-dire les départements, les offices de tourisme. Ils ont tous participé au choix de cette campagne et ils l'ont validé tous de manière collective. Et enfin, de pouvoir cibler les familles, les jeunes actifs, les couples, les enfants qui, encore comme une fois, comme je vous l'ai dit, sont nos cibles prioritaires. Deux enjeux autour de cette campagne pour nous qui était primordial, c'était de soutenir la reprise de l'activité en Bretagne et tous les acteurs du secteur du tourisme pour l'été et l'arrière-saison. et d'inciter les clientèles locales et de proximité à passer leur séjour en Bretagne. Sur la campagne en tant que telle, on avait différents choix. On voulait une campagne qui réponde aux attentes des vacanciers post-confinement, c'est-à-dire avec ce besoin de vivre plus intensément, de faire de nouvelles expériences, on voulait un message qui s'adresse aux Bretons mais aux Français également et aux primo-visiteurs comme vous habitués. Encore une fois, habituellement, nos cibles sont plutôt les primo-visiteurs que les clientèles d'habitués de la Bretagne. Alors là, on voulait que le message soit plutôt ouvert aussi aux ceux qui aiment la Bretagne et qui viennent régulièrement. Et on voulait avoir un autre positionnement qui valorise les grands axes marketing habituel à travers le patrimoine naturel, culturel, les activités rando, vélo, la gastronomie, le bord de mer et puis ce besoin qui répondait à ce besoin d'espace et de nature exprimés par les Français aux sorties de la crise. On souhaite un message aussi qui s'adapte en fonction de la temporalité, c'est-à-dire qu'il puisse s'adresser dès aujourd'hui pour des séjours à la journée, au week-end ou dès cet été ou pour l'arrière-saison à l'automne. Et enfin, chose très importante, vous voulez que ce message puisse être repris par l'ensemble des acteurs du tourisme breton et que chacun puisse se l'approprier pour les décliner avec leur propre message, leur propre visuel et leur propre stratégie. Excuse-moi, Lucas, de t'interrompre. Pourrais-tu mettre ta présentation en plein écran ? Parce que je pense que les gens qui nous suivent ne voient qu'une partie. Merci à toi. Merci. C'est bon comme ça ? C'est impeccable, merci. Merci beaucoup. Donc, en fait, l'idée autour de la campagne, c'était de mettre l'accent sur ce qui distingue la Bretagne des autres destinations. Donc, pour nous, la Bretagne, c'est vraiment un territoire avec une très forte identité et on a la conviction que tout en Bretagne est emprunt d'un esprit un peu particulier et que ce qu'il se passe en Bretagne ne se passe pas ailleurs. Et donc, on est parti de ce principe-là et on a décidé de reprendre un peu les lieux, des moments, des éléments propres aux vacances pour tout le monde et de les détourner avec des signifiants forts bretons, des marqueurs comme le CARE, le TIE, le BZH qui sont un peu connus de tous et qui sont vraiment associés propres à la Bretagne. et donc, on a décidé de construire la campagne autour de ces signifiants forts et ceci afin de retranscrire une promesse de dépaysement qu'on retrouve en Bretagne. Et donc, ça c'est comment exprimer avec cette signature qu'on a voulu qui est la Bretagne du dépaysement proche de chez vous et qui suggère ce dépaysement qui vous attend en Bretagne et qui est proche du lieu où vous êtes. En tout cas, sur les bassins Normandie, Pays de la Loire et Ile-de-France. Et avec un hashtag qui est associé à cette campagne qui est dépaysez-vous en Bretagne. Au niveau du concept créatif, on retrouve cette notion de temporalité dans l'accroche, oui, le détournement breton, une offre produit et une expérience que l'on met en avant afin de valoriser un petit peu toutes les offres que l'on a sur le territoire et d'avoir ce caractère incitatif pour les touristes. Et puis enfin, le bloc marque avec la signature. Donc concrètement, voici une affiche de campagne « Cet été, naviguer au Caraïbes partait la découverte d'Archipels pas si lointains. » Donc cette notion de temporalité qu'on retrouve avec cet été. Le détournement breton navigué au Caraïbes, voilà, on fait forcément référence au Caraïbes et en rapprochant les glénans avec leur haute turquoise et leur sable extrêmement blanc. Et puis l'offre associée qui est partait la découverte d'Archipels pas si lointains autour de sorties à la voile en Bretagne. Et enfin, la marque Bretagne et la signature de dépuisement proche de chez vous. Donc, huit visuels ont été déclinés. Cet été, Brice Piret au Grand Terre, écrivez votre propre légende dans les Monts d'Arrée. Cet été, partez au Galapagos, faites de nouvelles rencontres dans les Îles-Molaines. Cet été, partagez un Brest-Becu, brûlés d'envie pour un repas au Gouillaudé. Cet été, ce week-end, voyager en bicyclette pour tout ce qui était balade à vélo, randonnée vélo, explorer les 2000 kilomètres de voies cyclables vertes de Bretagne. Cet été, partez à Brice-Téros, ajoutez un nouvel épisode à vos vacances dans les Châteaux-Bretons. Cet été, découvrir des villes de caractère avec les villes d'art et d'histoire en Bretagne. Cet été, Navigo-Caraïbes que je viens de vous présenter. Et enfin, cet été, sursuivre en Californie qui présentait l'offre nautique en Bretagne. Je vais vous passer une petite vidéo d'une vingtaine de secondes qu'on vient de recevoir. Il n'y a pas de son dessus encore qui est pour objet d'être diffusé sur les réseaux sociaux prochainement et qui reprend un petit peu ses accroches mais en mode vidéo. ... Voilà. Maintenant qu'on a cette campagne, le plan d'action qui a été associé. Au niveau des cibles, comme je vous l'ai indiqué, on est parti sur nos cibles prioritaires qui étaient historiquement une de ces prioritaires, c'est-à-dire les jeunes actifs, les familles et les couples sans enfants. Sur les bassins, on a eu, c'est là où ça a été vraiment une nouveauté pour nous, c'est qu'on a fait un choix de trois campagnes différentes. Une campagne à destination des Bretons, chose qu'on ne fait absolument jamais. Une campagne à destination des bassins de proximité que sont les Pays-de-la-Loire, Normandie et Paris-Île-de-France. Là, la même chose, en dehors de l'Île-de-France, on ne communique pas auprès des bassins Pays-de-la-Loire et Normandie. Et on a malgré tout conservé notre campagne qui était programmée 2020 sur nos bassins prioritaires qui étaient l'Île-et-Lyon. Et enfin, deux phases de communication, une phase là au sortir du confinement, mi-juin, mi-juillet, sur la Bretagne, les Pays-de-la-Loire, la Normandie-Île-de-France et une campagne en septembre-octobre sur les mêmes bassins. Et je vous l'ai dit en début de session, je ne sais plus, en tout cas, je vais le répéter, mais les marchés étrangers, c'est plutôt pour une communication en 2021. Cette année, en 2020, on a arrêté tout le plan de communication sur les marchés étrangers pour se concentrer uniquement sur la France. Au niveau du dispositif de la mécanique, on est parti en trois phases, une capter l'attention, susciter l'intérêt des visiteurs et enfin inciter au séjour. Pour cela, on s'appuie sur plusieurs dispositifs, tous les dispositifs Google Ads avec YouTube, notamment Facebook et enfin une plateforme Tids, qui est une plateforme de diffusion sur des grands médias. Des grands médias web, je parle, des éditeurs de presse. Sur la phase pour capter l'attention, on est parti sur le principe de diffuser notre première vidéo qui était, qu'on a lancée il y a à peu près un an, qui était la vidéo de destination Bretagne, en format 30 secondes. Et on l'a diffusé à la fois sur YouTube, Facebook et Tids au bassin Pays de la Loire, Normandie, Île-de-France sur une audience 25-55, jeunes actifs, famille et Dink. Et donc, la première phase a été de diffuser cette vidéo de 30 secondes sur tous nos bassins hors Bretagne. On s'est dit qu'on n'avait pas besoin de valoriser le territoire, l'image de la Bretagne au Breton qui la connaissait forcément déjà très très bien. donc on s'est concentré uniquement sur les bassins de proximité qui étaient à Pays de la Loire, Normandie, Île-de-France. Et dans une phase 2, on a diffusé notre campagne que je viens de vous présenter avec un reciblage sur les personnes qui avaient vu la vidéo en temps 1. et en plus, on a fait un reciblage de ces campagnes-là sur les personnes qui viennent visiter nos sites habituellement. On a la possibilité via des petits cookies en fait de pouvoir identifier les profils des personnes qui viennent sur nos sites et Facebook et Google permettent finalement de toucher des audiences de personnes dont le profil est équivalent. qui pourraient être potentiellement intéressés par notre territoire. Et donc, on a mixé ça avec nos bassins Pays de la Loire, Normandie, Île-de-France et puis nos audiences d'âge et de famille et d'ignes et d'ignes et d'ignes et d'ignes et d'ignes Cette phase 2 de campagne autour de la campagne Dépayisez-vous en Bretagne, on l'a lancée donc sur les bassins de proximité Pays de la Loire, Normandie, Île-de-France et pour le coup, on l'a aussi diffusé en Bretagne auprès des Bretons. Comme je vous l'ai dit, on a malgré tout continué notre campagne Plan d'action 2020 que l'on mène en collaboration avec des partenaires bretons et là où c'est intéressant, c'est que nos partenaires bretons ont eux-mêmes décliné cette campagne à leur territoire pour la mener. Cette campagne était sur les bassins Paris-Île-de-France, Lyon et Lille et donc là, vous avez quelques exemples de reprises, on a une vingtaine de partenaires institutionnels sur cette campagne et chacun a pu reprendre avec ses propres déclinaisons comme embarqué, emparé-vous de Braille-Escalibur en référence à Escalibur pour la distanciation brosséliande, la fashion braise pour qu'imper-tourisme, des petits balades pour la fédération des comment... pour la fédération des... Excusez-moi, j'ai... Bon, je vais passer, excusez-moi, et il y avait Dinan également, Dinan, Quimper, Rennes, qui n'était pas parmi nous. En parallèle de cette campagne de paye, d'achat média, on a mis en place un dispositif d'animation des réseaux sociaux avec une première phase de relais de la campagne classiquement, avec des relais sur Facebook à la fois grand public mais également auprès de notre Facebook pro, c'est-à-dire auprès des... qui est plutôt à destination des professionnels du tourisme breton sur Instagram, sur LinkedIn et sur Twitter. On a eu également une stratégie d'amplification de la campagne, c'est-à-dire que au-delà d'une simple diffusion et d'une simple prise de parole sur les réseaux sociaux, on voulait que cette campagne soit vraiment amplifiée par les acteurs bretons et par tous les territoires bretons. Donc, on a travaillé à... On a contacté un peu une centaine d'influenceurs, en fait, bretons que l'on connaissait et en message privé, on les a tous contactés pour leur présenter la campagne et pour les inciter à la relayer eux-mêmes et s'ils le souhaitaient aussi à se l'approprier et à proposer leur propre message. On a sollicité tous les acteurs du tourisme breton via notre réseau à nous, mais aussi via les réseaux et les fédérations bretonnes de structures touristiques et on a également mobilisé les acteurs économiques bretons via la marque Bretagne qui est une marque territoriale d'attractivité et on a mobilisé aussi les acteurs privés et économiques pour qu'ils puissent eux aussi relayer la campagne. Associé à cette campagne, on a créé, on a déployé tout un maillage de hashtags afin aussi de pouvoir qu'elles soient plus visibles avec un hashtag principal qui était dépaysez-vous en Bretagne et une multitude de hashtags liés au jeu de mots au détournement comme Brace Bucu, Brace Piré, Brace Terros, etc. On a également associé des hashtags liés au lieu où l'offre était présentée et donc tout ça a permis d'avoir une très bonne valorisation de l'ensemble de la campagne sur le territoire. Au niveau des retombées, cette campagne a eu un écho quand même qu'on n'avait jamais eu sur nos réseaux sociaux. Je vous présente deux exemples juste. la première publication que l'on a faite sur notre page grand public qui compte 250 000 abonnés, on a eu une portée de plus de 610 000 personnes. Alors qu'habituellement sur ce type de message, c'est-à-dire un message avec un album des visuels simple, on touche à peu près 70 000, 80 000 personnes. Là, on a fait un x9. Et idem au niveau des interactions, on est de l'ordre de près des 80 000 interactions sur cette publication-là uniquement. Ce qui est assez inconcevable en organique en plus. Ça n'a pas du tout été sponsorisé, il n'y a aucun argent d'investir sur cette publication. La même chose auprès de notre cible pro. La première publication auprès des acteurs du tourisme breton, on a eu une portée de 140 000 personnes touchées via ce poste alors qu'habituellement on est à 600. Vous voyez un petit peu le gap qu'on a franchi et près de plus de 17 000 interactions. C'est une campagne qui a vraiment très bien fonctionné en termes de viralité sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé un petit peu à un axe important de cette campagne c'était les appropriations que les gens pouvaient faire. C'est un souhait qui a été fait dès le début, dès la conception de la campagne. Et comme je vous l'ai dit, 80 partenaires ont été associés à chacune de ces étapes de conception. Il y a eu des focus group de faits pour affiner les concepts, les messages. Le relais de la marque à Bretagne auprès des acteurs économiques pour qu'ils s'avocouaient la campagne. Et à l'instar de ce qu'a pu faire la Bourgogne-Franche-Comté, on a également mis un kit de communication disponible en téléchargement afin que les gens puissent eux-mêmes créer leur propre visuel. Ce kit a été téléchargé 4000 fois jusqu'à présent, c'est-à-dire en 4 semaines. Et en fait, tout ce dispositif a été mis en place avant le lancement officiel de la campagne, c'est-à-dire que la campagne a été lancée vers le 10 juin et on a préparé tous ces acteurs économiques, tous ces acteurs du tourisme institutionnel, tous les privés, on les a préparés en amont pour qu'ils puissent anticiper le lancement de la campagne et proposer, dès que celle-ci était lancée, leur propre visuel. Ce qui fait que dès le lendemain du lancement de la campagne officielle, il y avait déjà plusieurs appropriations en ligne. Au bout d'une semaine de campagne, c'est une centaine de visuels qui étaient déclinés et aujourd'hui, au bout de trois semaines, il y a plus de 300 appropriations que vous pouvez retrouver assez facilement sur les réseaux sociaux via le hashtag le hashtag comment le hashtag excusez-moi encore une fois c'est le le hashtag dépaysez-vous en Bretagne. là quelques exemples la Ben Morley qui a joué sur Pirates des Caraïbes en proposant jouer au Pirates des Caraïbes à l'abordage du château du taureau en Ben Morley ou Van Gogh du Morbihan qui a joué sur le Brésil avec ce jeu de mots embarqué pour les Brésils explorer le carnaval d'îlots du Golg du Morbihan. Je vous ai mis quelques appropriations à la suite. De toute façon, vous aurez probablement le support à disposition à la suite de cette réunion où vous pourrez les consulter un peu plus en détail. Ce qui est intéressant, c'est que ces appropriations, finalement, il y a tous les acteurs institutionnels, offices de tourisme, départements qui l'ont reprise, mais on retrouve également des privés qui l'ont reprise comme ENAF, le Baté ENAF qui a fait une série de visuels sur cette campagne ou une fédération de plongée sous-marine qui a fait également une reprise à la chasse au trégor en référence à la chasse au trésor ou encore des chambres d'hôtes ou des blogueuses Le Bon Appétit, c'est une blogueuse bretonne qui a décliné cette affiche. Donc, cette campagne a un véritable succès en termes d'appropriation, en termes d'écho également parce qu'elle a été reprise par pas mal de médias nationaux, les journaux, Télématin, la presse nationale. Donc, on est plutôt très satisfait de cette campagne et elle n'en est qu'à son début puisque ça fait trois semaines qu'elle est lancée et là, il y a tout un plan d'action qui est encore prévu pour l'été et pour la saison post-été pour inciter les gens à venir en arrière-saison en Bretagne. Donc, voilà, je m'excuse pour les petits moments de vide que j'ai pu avoir et j'espère que ça a été assez clair pour vous. Non, c'était très clair, Lucas. Merci beaucoup. Surtout que ce que ça dénote surtout, c'est quand même… D'ailleurs, vous nous avez toujours un peu habitués en Bretagne à avoir des campagnes toujours un peu décalées comme ça avec des humours qui exploitent vraiment tous ces signifiants très bretons. Donc, c'est intéressant. Ce que je peux rajouter, c'est qu'effectivement, il y avait cette culture-là en Bretagne, c'est qu'il y avait une campagne qui avait été précédemment faite avec la marque Bretagne, justement, qui était passée à l'ouest, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et qui avait été également faite avec la région et ça avait habitué aussi tous les acteurs du tourisme breton et tous les acteurs institutionnels à connaître un peu la mécanique et c'est pour ça aussi qu'ils ont tout de suite entré dans la démarche et ont tout de suite proposé des visuels assez intéressants. Oui, effectivement, c'est d'ailleurs une question que je voulais vous poser à tous les deux. Combien de temps il vous a fallu compte tenu quand même de l'actualité très mouvante qu'on avait pour décider ces deux temps de campagne et comment est-ce que vous avez réussi à monter une opération si vite, finalement, on fait des rangs autant comme vous l'avez fait ? Il vous a fallu combien de temps ? Sur la Bretagne, ça a été un gros travail d'agilité parce qu'on a finalisé les visuels, les accroches, les sous-accroches la veille du début du lancement. donc ça a vraiment été dans la réactivité parce que toutes les annonces sur le déconfinement, sur les départements verts, les déplacements à 100 kilomètres, tout ça faisait beaucoup d'interrogations donc on a dit que c'était le bon moment, on l'a lancé mais ça a été vraiment en temps réel pratiquement et ce qui a pu permettre aussi cette viralité, c'est comme je venais d'expliquer, c'est que tous les acteurs bretons étaient associés bien dès le début de la conception donc ils étaient tous prêts sur les chapeaux de roue quand on a lancé la campagne pour proposer leur propre déclinaison et pour relayer la campagne telle qu'elle était. Émilie ? Quel délai tu as ? Donc je rejoins effectivement ce que vient de dire Lucas, l'agilité ça a été vraiment le sujet principal pour mettre en œuvre ces campagnes alors bon sur la production de contenu on voit qu'au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté on a beaucoup plus mis l'accent sur le volet vidéo et mise en avant des socioprofessionnels et du coup un peu plus de logistique terrain forcément avec des vidéastes qui ont circulé dans la région les périodes de montage donc ça effectivement ça a généré un petit peu de lourdeur mais on s'est installé dans un rythme qui va nous emmener jusqu'à octobre l'idée c'était pas d'avoir un dispositif court mais au contraire de l'étirer un peu dans le temps finalement la décision de mener cette campagne s'est prise assez vite les acteurs du territoire sont plutôt bien engagés à nos côtés je ne l'ai pas dit pendant la présentation mais tout comme avec la Bretagne on a des socioprof et des départements notamment qui ont complètement refus en leur compte le dispositif et qui ont aujourd'hui décidé eux-mêmes de devenir de devenir des producteurs de vidéos donc on partage en fait un brief en commun qui pourrait d'avoir une série alors au-delà des 32 qu'on a prévu de produire dans le cadre de la campagne et bien d'augmenter le nombre de vidéos portraits qu'on va pouvoir diffuser grâce à la production d'autres acteurs mais l'agilité c'est vraiment la réussite effectivement en tout cas c'est pleinement approprié je voyais dans les tchats que la boule Guérande effectivement avait donc indiqué qu'elle avait beaucoup de succès avec les internautes la campagne en Bretagne et ce qui était intéressant avec les deux cas comme je le soulignais tout à l'heure c'est qu'effectivement il y a une logique très manifeste très place à l'humain en quelque sorte qualité humaine des professionnels et on sait qu'ils ont quand même et qu'ils souffrent encore beaucoup de la situation et puis effectivement un ADN si je puis dire breton intéressant à dérouler sur un mode humoristique dont on sait que ça relait tout en mettant bien en exergue tous ces actifs et moi j'avais encore un petit dernier point si j'osais c'est de savoir quel était pardon oui juste Corine je voulais rebondir sur le PEC qu'effectivement ce qui est très important c'est qu'au-delà en fait des soutiens financiers qu'ont apporté les régions notamment la Bourgogne Franche-Comté auprès des des acteurs touristiques le dispositif tel qu'on l'a construit c'était vraiment de mettre en avant effectivement les professionnels du tourisme et c'était une manière de leur apporter un soutien et une visibilité qu'ils n'auraient pas pu s'accorder en pleine autonomie donc c'est en ce sens je crois que le dispositif Bourgogne-Franche-Comté comme celui de la Bretagne amène vraiment de la richesse pour l'ensemble du territoire et que c'est aussi la clé de la réussite au niveau de l'appropriation partout donc plus on est nombreux à communiquer plus effectivement on voit l'effet viralité les chiffres que présente la Bretagne sont particulièrement impressionnants à ce propos c'est pas aussi élevé en Bourgogne-Franche-Comté mais la région est plus petite probablement et puis les vidéos n'ont pas toutes été délivrées et on va y tirer ça dans le temps mais je pense qu'effectivement c'était une manière aussi d'amener ce soutien important à nos sociopro quoi Est-ce que vous pensez maintenir ce type d'initiative et notamment d'adresser des marchés infrarégionaux et nationaux alors qu'on sait que la feuille de route normale entre guillemets est souvent un petit peu dominante des comités régionaux du tourisme c'est plutôt les marchés étrangers notamment les marchés européens de proximité est-ce que vous vous entendez poursuivre ces efforts en 2021 à accompagner la sortie de crise dans la durée ou est-ce que c'était une initiative tout à fait exceptionnelle dictée par les événements Alors nous au niveau de la Bourgogne Franche-Comté je pense qu'on va s'inscrire dans la durée sur ce marché intrarégional en tout cas c'est ce qu'attendent de nous nos élus nos politiques et puis parce que cette sortie de crise elle ne va pas se faire en quelques semaines et qu'il va falloir être présent vraiment aux côtés des pros du tourisme dans la durée et puis plus sur le volet technique on sent qu'autour du dispositif hashtag c'est chez vous il y a certainement moyen d'aller plus loin dans la même planche et on réfléchit justement pour 2021 à une web app qui permettra aux habitants d'accéder à toutes les confidences les bons plans les petits coins de paradis qu'on trouve en Bourgogne Franche-Comté et qui nous seront communiqués par les pros du tourisme eux-mêmes donc c'est un développement qu'on a en perspective pour l'année 2021 pour faire durer le dispositif nous en Bretagne c'est un peu plus compliqué parce que le dispositif des pays souvent en Bretagne enfin la campagne telle qu'elle est construite elle ne fonctionne pas sur les marchés étrangers les signifiants forts bretons le TIL le CAIR ne sont pas connus à l'étranger donc il faut qu'on se réinvente et qu'on trouve comment on peut le décliner sur les marchés étrangers donc ça c'est le travail qu'on mène actuellement pour pouvoir anticiper l'action de 2021 et dernier point si je puis me permettre est-ce que si vous pouvez nous le dire est-ce que on peut avoir une idée de l'ordre du budget enfin une idée du budget que vous avez pu mobiliser ou est-ce que c'est pour financier et surtout comment ça a été financé est-ce que vous avez bénéficié de moyens exceptionnels pour pouvoir initier cette créa et puis cette médiatisation dans les délais aussi rapides oui côté Bourgogne Franche-Comté en fait le budget alloué au dispositif sortait chez vous est de 150 000 euros et en fait on a reventilé finalement nos orientations budgétaires c'est-à-dire qu'il y a des actions qui étaient prévues sur les marchés à l'international qu'on n'a pas pu mener en raison du confinement et donc on a réorienté nos budgets pour mettre en oeuvre ce dispositif et je suis particulièrement contente de vous annoncer en fait le budget parce que quelque part c'est un budget assez modeste pour un dispositif qui est vraiment compris et bien relayé par les acteurs de la région et en Bretagne nous on a eu le soutien effectivement de la région aussi sur cette campagne puisque ce n'était pas des budgets qui étaient au départ provisionnés en tout cas pas cette ampleur-là et on est sur le même équivalent que la Bourgogne-Franche-Comté d'accord donc on est sur des ordres de grandeur comparables finalement avec une partie qui a déjà été entamée sur la phase là avant l'été et puis une partie qui sera pour l'arrière-saison donc ce serait intéressant juste Corinne je l'ai dit en introduction de ma présentation mais l'idée ce n'était pas aller sur la surenchère médiatique c'était au contraire de trouver un dispositif malin qui ne soit pas trop coûteux et qui permette cette agilité l'idée ce n'était pas de déployer des budgets astronomiques pour refaire des prises de parole très générales mais d'aller vers quelque chose de très concret non mais ce qui était intéressant c'était aussi l'idée que vous veniez exposer donc ces deux cas pratiques c'était vraiment d'abord les angles une fois de plus tout à fait différents que vous avez choisis et puis surtout de montrer qu'en termes d'acquisition on arrive quand même à avoir des résultats extrêmement probants sans forcément injecter les moyens sous réserve de trouver les bons angles et puis surtout d'être bien précis et de bien segmenter ces publics je voulais également rajouter que ces deux campagnes s'inscrivent pleinement dans le hashtag cet été je visite la France qu'à tout France a déroulé depuis une quinzaine de jours c'est une campagne virale importante partagée d'ailleurs sur un mur hébergé sur france.fr qui recense toutes les envies de France pour le coup en ce moment et qui fait aussi l'objet d'une médiatisation sur plusieurs plateformes je regarde si nous avons des questions dans le chat je vois qu'on a plutôt des compliments que des questions notamment sur la façon dont vous avez mobilisé les petits habitants sur la qualité de ces campagnes aujourd'hui donc on va peut-être interrompre et terminer donc cet atelier numérique spécial je voulais à nouveau vraiment vous remercier chaleureusement nous excuser par avance parce qu'on a tous encore complètement aguerris à ces méthodes remercier Google France pour son partenariat et vous souhaitez donc beaucoup de bonnes choses dans la poursuite de ces opérations l'idée étant qu'on renouvelle je pense des ateliers de cette nature et pour permettre aussi de partager avec le plus grand nombre ces initiatives merci à tous et très bonne fin de journée merci 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 merci